Je sais qu'au bout d'un moment, en fait, je vais voir la fin du tunnel et on va pouvoir reprendre les vidéos comme on les avait avant et les choses vont changer, ça va être très différent et on aura une autre cadence et une autre... Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, tout ça va changer et j'avouerais être assez excitée en fait de voir où je vais mener ma vie. Tout va changer, ça va être génial, tu vois, EP, etc, au E en tout cas, au moins, et elle n'est pas responsable du N.I., de qu'est-ce qu'il va se passer, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va se passer, tu vois. C'est pas elle qui fait en sorte que ça se passe de telle ou telle manière, elle a hâte de voir, elle a ce N.I. inférieur-là qui lui fait juste dire, ok, je vais m'en sortir et ça va aller, tu vois, genre le plan pour le futur le plus basique en fait. C'est l'intuition introvertie de ceux qui n'ont pas d'intuition introvertie, tu vois, c'est juste, ok, mon plan pour le futur, c'est que ça va aller et les choses vont changer et je vais m'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent ça chez les SE, ils ont, genre, quand on leur parle du futur, c'est souvent très minimaliste comme ça, c'est souvent très vague. Voilà, je voulais juste vous laisser avec ces petites séquences, vous faire un petit coucou, vous dire que je pense à vous, vous donner un petit peu des updates, vous faire passer le petit moment de la semaine dernière et tout, et puis, voilà. Voilà, je vous apprécie tellement pour vos messages, pour vos commentaires, etc. Si je vous manque, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram, je vous mets là, j'essuie, ma batterie elle clignotait, j'étais en train de l'ignorer et voilà, elle a coupé. Chaos, random encore une fois, et encore une fois avec le sourire, etc. Ça la fait rire quand sa fille arrive, etc. Elle voit pas ça comme un problème, elle trouve ça drôle et elle est capable d'enchaîner. C'est drôle parce que quand on avait vu ça dans la première partie, je n'avais pas vu la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Voyons maintenant justement un INJ, à quoi est-ce que ça ressemble quand ça arrive chez un IG en fait. Et je disais donc, dans la première partie, effectivement, quand il y a un problème comme ça, ils vont pas juste rigoler et passer à autre chose, ils vont vraiment être agacés, ils vont recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait parce que non, c'est censé être comme ça. Donc, je n'aurai pas terminé tant que ce sera pas comme j'avais prévu que ce soit. Je n'avais pas encore vu la vidéo que je vais vous montrer, mais en fait, c'est logique parce que c'est juste que c'est un comportement que tous les IG ont, donc je l'ai déjà vu chez plein d'autres IG. Je voulais essayer de faire le mec un peu blasé qu'on a rien à foutre, mais ça fait littéralement 45 minutes que j'attends de faire cette vidéo parce que mon putain de ballon d'eau chaude est en train de faire du bruit. Et si ça fait des clacs, clacs, clacs toutes les deux secondes, si jamais je tombe pendant que le ballon d'eau chaude est en train de chauffer, je suis sur les nerfs. C'est tout. Différence EP, IG face au KO, qui rigole, qui est sur les nerfs. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez recevoir cette vidéo parce qu'au début, lorsque j'ai commencé à en parler, je n'avais pas forcément prévu de dire ce que j'ai dit aujourd'hui. Peut-être que vous aviez espéré avoir, je ne sais pas, une sorte de guide routier pour le divorce le plus facile que possible, tu vois. Mais le problème, c'est que, ben, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de plan. Les mines sont là, il faut que tu les évites. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je dis pour le moment parce que, ben, on ne sait jamais. On verra bien, on verra bien, on verra bien.